On va peut-être changer, non ? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qu'embrassait toutes les filles, là ? On avait pas mal de copines, non ? Euh, ouais, tu te laisserais, toi, attrapée par les cheveux, comme il faisait ? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, à tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Marine Le Pen, à la conquête de l'électorat guyanais, la présidente du Front National, démarre aujourd'hui une visite de trois jours chez nous. En accueil des plus protestataires, lui était réservé à l'aéroport Félix Ebu. La candidate à la présidentielle de 2017 est notre invitée ce soir. Les maires de Guyane suspendent le combat. Ils souhaitent l'annulation de l'obligation de verser leur part de l'octroi de maire à la collectivité. Ils avaient porté le dossier devant le Conseil constitutionnel. Demande rejetée. L'association des maires peaufine une nouvelle démarche. Et puis le transport en commun en site propre est en discussion depuis plusieurs mois. Le point a été évoqué en plénière à la CACL aujourd'hui. Le réseau de 20 km devrait voir le jour d'ici 2030 pour un coût total de 200 millions d'euros. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, la décision est tombée cet après-midi. Le tribunal administratif annule les élections à la Chambre de métier qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre dernier. Souvenez-vous, des colissiers du président sortant, Harry Contou, avaient déposé un recours mettant en cause l'éligibilité de deux membres de l'équipe de Philippe Alcide. Dit Closel, ils ont eu gain de cause. Une nouvelle date pour des élections sera bientôt communiquée. Je vous le disais, elle était attendue de pied ferme. La présidente du Front National est en Guyane depuis cet après-midi. Marine Le Pen entame trois jours de visite dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle de 2017. Comme prévu, son arrivée à Félix-Éboué a été marquée par une vague de protestations, banderoles, slogans. On secouait le hall de l'aéroport dès 15h. Mais la candidate est partie par la porte arrière. Jean-Marc Dabreu. Syndicalistes, militants politiques ou simples membres de la société civile, ils sont plus d'une centaine à l'air au garquin Félix-Éboué. Ils expriment leur hostilité à l'avenue de Marine Le Pen en Guyane. Nous n'avons pas un discours xénophobe qui a conforté des certains compatriotes parmi nous à sous des positions erronées, des positions injustes et inarceptables. La Guyane ne mérite pas ces discours-là. La Guyane n'en veut pas ! C'est hérissant de voir qu'elle puisse venir ici. Certains ont choisi l'humour et la dérision pour faire passer leur désapprobation. Et cette banane, c'est en référence à l'affaire ? Vous connaissez, parce qu'on nous prend pour des macaques. Alors les macaques sont là pour l'accueillir. Allez le Pen, vive le Pen ! Vive le Pen ! À la vie, nous, tout à fait ! Vive le Pen ! Quelques rares partisans du Front National sont également présents et pas moins discrets. Pro ou anti-Marine Le Pen, aucun n'aura le plaisir de la saluer ou de l'invectiver. La candidate à la présidentielle est sortie par une porte dérobée sous bonne escorte policière. Déjà, je suis contente, satisfaite que Marine Le Pen n'ait pas pu sortir par la porte principale. Symboliquement, ça veut dire qu'elle a su, en tous les cas, qu'elle aurait été mal accueillie par une partie de la population guyanaise. Seule certitude ce soir, Marine Le Pen est bien arrivée en Guyane dans l'après-midi et vient de débuter une visite historique, celle d'un président et candidat FN sur la terre de Guyane. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura sa vision. C'est ce que j'espère en tout cas concernant Marine Le Pen. Je respecte leur opinion, sinon je n'aurais pas reçu Marine Le Pen. Ceci dit, je dis que la population est suffisamment mature pour elle-même savoir discerner ce qui est bon ou pas bon dans le discours de ceux qui viendront nous voir comme candidats. La présidente du Front National prépare donc le terrain pour l'élection présidentielle de 2017 auprès des DOM. Après Mayotte, l'étape de la Guyane était très attendue. Une première pour un président de partie d'extrême droite en Guyane. Au-delà de cette vague de protestations, la venue de Marine Le Pen suscite aussi grand intérêt au sein de la population guyanaise. Immigration, insécurité ou encore Union européenne, des domaines de prédilection du Front National qui trouvent écho chez nous. Pour rappel, la candidate de 2012 avait recueilli 10% des suffrages dans le département. Jean-Marc Dabreuil. L'immigration, le thème de prédilection du Front National. Il concerne particulièrement la Guyane, région attractive en Amérique du Sud. Haïtiens, péruviens, africains, les autorités estiment que 10 000 clandestins arriveront dans le département d'ici la fin de l'année. Sur ce sujet, le Front National propose la suppression du droit du sol, des reconduites systématiques à la frontière et la limitation des prestations sociales pour les immigrés légaux. Autre thème du FN, l'insécurité. Avec 2,7 vols pour 1 000 habitants en 2015, la Guyane est l'un des départements les plus criminogènes de France, dont les propositions du parti de Marine Le Pen, la tolérance zéro, la peine de mort ou la perpétuité réelle, suppression des prestations pour les récidivistes, durcissement des peines pour les volants sans milieu scolaire. Enfin, le Front National a également une ligne dure avec l'Union Européenne. Sortie de l'euro, baisse de la contribution de la France, primauté du droit national. En contrepartie, les 600 millions d'euros d'aides affectées par l'Europe à la Guyane pour 2014 ou 2020 pourraient bien être remis en cause. Cuide également du grand projet européen, l'aventure spatiale, avec les lanceurs Ariane, Vega et Soyouz, lancés depuis Kourou et Sinamari. – Et la présidente du Front National est avec nous ce soir. Bonsoir Marine Le Pen. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, la candidate que vous êtes aujourd'hui, êtes-vous plutôt aujourd'hui ici en tant que candidate ou en tant que présidente du FN ? – Non, je suis ici en tant que candidate à la présidentielle. Je pense que, contrairement à ce que pensent un certain nombre de syndicalistes et nos amis de Walloari, les Guyanais sont des majeurs. Ce sont des citoyens à part entière, ils ont le droit de se décider, ils ont le droit d'entendre les différents projets pour déterminer quel est celui qui leur apparaît le plus susceptible de la porter, prospérité, sécurité, défense de leur identité. – Vous l'aurez compris, votre venue ici suscite bien sûr de vive réaction. Les parlementaires de Guyane appellent à la vigilance, le président de la CTG ne veut pas vous recevoir. Quelle est votre réaction à vous face à ce moment-là ? – Je remarque qu'il y a des élus qui sont sectaires et des élus qui ne le sont pas. – Vous comprenez quand même ces réactions de la part des élus ? – Non, je ne comprends pas parce que le principe de la démocratie, c'est que chacun expose ses idées et ce sont les électeurs qui choisissent. Sauf que pour que les électeurs puissent choisir, il faut qu'ils puissent entendre les différents projets. La volonté de m'empêcher d'exprimer mon projet est, je crois, assez stupide en réalité et presque assez méprisant à l'égard des Guyanais. Parce qu'encore une fois, c'est aux Guyanaises et aux Guyanais de se faire leur opinion et de voter en fonction de leurs opinions, de leurs pensées sur les différents projets. Bon sang, n'empêchons personne de venir discuter. Je crois que le débat d'idées est précisément une des grandes valeurs de notre République. – Alors, entrons dans vos projets pour la Guyane. Le territoire, vous le savez très bien, fait face à une explosion du nombre d'immigrés issus majoritairement d'Amérique du Sud et de toute la Caraïbe, entre autres. Phénomène renforcé notamment par le passage de l'ouragan Mathieu en Haïti cette année. En tout, 10 000 personnes déjà sont arrivées sur le territoire pour 2016. On vous sait favorable au durcissement de votre politique vis-à-vis des étrangers. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la Guyane ? – Non mais concrètement, je pense qu'il faut mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Il est évident qu'on ne pourra pas maîtriser les frontières, pour peu qu'on en ait encore à la disposition, ce qui n'est plus le cas à cause de l'Union européenne, si toute une série d'aides, l'aide médicale d'État, la scolarisation gratuite, le droit du sol, sont autant de pompes aspirantes qui rendent irrépressible le désir en réalité de venir en territoire français. Donc il faut arrêter tout cela. Il faut surtout que l'État assume ses responsabilités. Parce que honnêtement, la Guyane, elle est épuisée face à ce problème de l'immigration clandestine qui ne date pas d'hier. Ça fait 30 ans, nous, que nous tirons la sonnette d'alarme. Ça n'est pas le seul territoire d'outre-mer qui est confronté à cette difficulté. Elle ne fait que s'aggraver et elle continuera à s'aggraver. Si on ne lance pas un signal extrêmement clair, on fera appliquer la loi. Il est aussi question de reconduite à la frontière ? Mais bien évidemment. Vous pensez vraiment qu'on peut simplement renvoyer les gens chez eux ? Je pense que non seulement on peut renvoyer les gens chez eux, mais on doit le faire parce que c'est la loi française. Mais surtout, il faut éviter de les attirer, encore une fois. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je pense qu'il faut supprimer tout ce qui fait venir les immigrés clandestins sur nos territoires. Est-ce que quand même ces personnes qui ont l'habitude d'être renvoyées chez elles reviennent et c'est particulièrement coûteux également pour la collectivité ? Est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux sur ce qui se passe autour du pays ? Non, mais on ne ferme pas les yeux, mais chaque pays a le droit de décider qui rentre chez lui et qui s'y maintient. Et nous n'avons pas à nous soumettre à la politique du fait accompli. Or, l'État français, depuis des années maintenant, ferme les yeux pour le coup. Il est soit dans le déni, soit dans l'impuissance. Il ne cherche même pas à régler ce problème et il laisse les Guyanaises et les Guyanais aux prises en réalité avec cette immigration clandestine. dont je dis de la manière la plus claire qui soit, je serai sûrement la seule dans la classe politique en Guyana à le dire, bon, que, évidemment, cette immigration clandestine a un lien absolument direct avec la montée en puissance de l'insécurité. La sécurité, c'est la première des libertés. Les Guyanais y ont droit, exactement comme l'ensemble des autres Français. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités envisageables à vos yeux dans votre programme peut-être en cours ? Par exemple, l'Europe a lancé dans la fin des années 90 un programme pour renforcer le centre de santé d'Albina au Suriname pour permettre aux personnes d'être soignées directement sur place plutôt que de venir en Guyana pour bénéficier des aides françaises. Est-ce que ce type de démarche peut rentrer dans le cadre de votre programme ? Oui, mais je crois que c'est tout à fait complémentaire. Moi, je suis pour la coopération avec les pays dont sont originaires les immigrés. Je pense que c'est une politique qui est intelligente, mais elle doit avoir son pendant. Parce que si l'on fait cela, mais qu'en même temps, on ne coupe pas les pompes aspirantes et en même temps, on ne lance pas le signal que si vous venez chez nous sans nous demander notre avis, eh bien, vous n'obtiendrez rien parce que la solidarité nationale, elle doit être réservée d'abord aux nôtres. Alors, cette politique ne fonctionnera pas. Concernant l'insécurité, vous évoquiez, vous faisiez en tout cas le rapprochement entre l'insécurité et l'immigration. La Guyane connaît un taux de délinquance, ce qui est le plus élevé de France, avec pourtant un nombre de forces de l'ordre trois fois supérieur à certains territoires. Environ 4000 hommes sont ici pour assurer la sécurité. Vous n'avez de cesse de souligner l'inefficacité des tentatives de droite et de gauche. Pour y répondre, que proposez-vous concrètement ? Mais parce qu'ils n'ont pas d'ordre, madame. Vous pourrez mettre des milliers de policiers si vous ne leur donnez pas les ordres et si vous les mettez dans la situation de ne pas pouvoir faire leur travail, alors ça ne sert strictement à rien. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique en réalité exprimée par les différents gouvernements. Soit parce que depuis dix ans, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ils se sont désintéressés de l'outre-mer. Le dernier qui s'y est intéressé, c'était Jacques Chirac. Le dernier qui avait de l'affection pour l'outre-mer, c'était Jacques Chirac. Donc depuis, on est en train de larguer en réalité l'outre-mer qu'on considère comme un boulet. Ça n'est pas mon cas. Il y a quand même des réponses au fil du temps. Moi j'ai des grandes ambitions pour le développement économique de l'outre-mer et notamment de la Guyane. Mais pour ça, il faut régler le problème de l'insécurité et régler le problème de l'immigration clandestine. Parce que sinon, vous n'aurez pas d'investisseurs qui accepteront de prendre le risque d'investir sur le territoire. Mais que faut-il faire ? Régler le problème, encore une fois, de l'immigration clandestine, régler le problème de l'insécurité. Par quelle mesure ? Mais madame, par la fermeté, par la fermeté, voilà, à chaque fois qu'un clandestin est attrapé, il faut le renvoyer à la frontière. Il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer l'aide médicale d'État, il faut supprimer la scolarisation gratuite. Parce que tout ça, ça pèse sur nos services publics qui n'arrivent plus à faire face à ce poids. Vous revenez, Marine Le Pen, sur la question des étrangers alors que j'insiste sur celle de l'insécurité. Il faut arrêter l'aide sociale. En matière d'insécurité, c'est la tolérance zéro. La tolérance, zéro. Voilà. On applique la loi avec fermeté et on durcit les peines si c'est nécessaire. On construit les infrastructures pour pouvoir avoir une réponse pénitentiaire parce que ce n'est pas le tout d'arrêter les gens et éventuellement de les condamner. Encore faut-il que leur peine soit appliquée parce que sinon c'est évidemment un signal de laxisme qui est catastrophique. Et quand on aura fait ça, alors on met en place ce que j'appelle moi les UFIP, c'est-à-dire les zones ultramarines d'investissement prioritaire. C'est-à-dire que l'État stratège va à nouveau jouer son rôle. Et avec les acteurs de l'économie et avec les élus locaux, il faut réfléchir à la mise en œuvre des infrastructures prises en charge par l'État pour permettre le développement économique en s'appuyant sur des baisses de fiscalité si c'est nécessaire, en s'appuyant sur un certain nombre d'allègements de charges si c'est nécessaire. Le retour de la peine de mort, vous y tenez ? Non, nous ferons un référendum. Moi, je veux dire, sur ce sujet, je pense que c'est un sujet qui est très sensible. Moi, je veux que les Français s'expriment. Est-ce qu'ils sont pour la peine de mort ou est-ce qu'ils sont pour la détention à perpétuité ? En revanche, moi, je pense qu'il faut à tout le moins, au moins qu'il existe, une détention à perpétuité. Il est absolument inenvisageable que pour des crimes les plus graves, les plus horribles, on voit des gens sortir au bout de 30 ans. Ça n'est pas admissible. Et c'est aussi un signal, je crois, de laxisme. Alors ça, c'est une chose, mais enfin, ça ne résout pas le problème de la criminalité. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à agir de la sorte ? Aujourd'hui, en Guyane, on a une accélération des phénomènes de violence. Leur dire, vous irez en prison, est-ce que c'est vraiment une solution ? Est-ce que ça suffit ? Madame, l'impunité. Oui, l'impunité. Voilà. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de gens sont condamnés à des peines de prison et ne les effectuent jamais. Et ça, c'est un signal qui est catastrophique. Donc, il faut que toutes les peines soient appliquées. Il faut que les délinquants et les criminels sachent que s'ils violent la loi, ils auront à en payer le prix. Et pendant qu'ils seront en prison, la société sera préservée de leurs méfaits, car une partie d'entre eux sont des récidivistes ou des multirécidivistes qui vivent en réalité du crime, du trafic, du déni. Et tout ça, ça a un coût terrible pour la société. Je veux dire, les gens ne peuvent pas vivre en sécurité. Plus de prison, ça aura aussi un coût pour la société. Plus de prison, plus de personnes à nourrir et qui restent ensemble et qui peut-être se radicalisent dans leurs méfaits ensemble. Voilà. C'est aussi une réalité. Non, non, mais ça voudrait dire qu'il faut arrêter la prison, alors. Il faut quoi ? Peut-être les féliciter. Je vous pose la question. Je vous demande s'il n'y a pas d'autres solutions aussi. Non, il n'y a pas d'autres solutions. La solution, c'est l'école avec la prévention. C'est une éducation qui soit de bon niveau et la sanction. Voilà. C'est comme cela que ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien pour peu que ce soit appliqué. Aujourd'hui, ça n'est pas appliqué. Ça n'a d'ailleurs pas été tenté depuis très longtemps. Après tout, essayons cela et nous verrons bien si on arrive à faire baisser l'insécurité. Moi, je note ce que M. Giuliani a fait à New York. Il a fait baisser l'insécurité de 60% parce qu'il a mis en place la tolérance zéro. Parce qu'il a dit dès le premier délit, il y aura une sanction qui tombera. Et croyez-moi que de ces résultats-là, il faut tirer, à mon avis, des leçons. Les Guyanais sont nombreux à vous attendre sur ce point. Plus de 22 000 personnes sont au chômage ici. Quelles sont vos propositions pour favoriser l'emploi ? Je pense que l'outre-mer doit être au cœur de la future politique stratégique de la France. On est parti à la conquête de l'espace. Les Guyanais le savent bien. Mais je crois qu'il faut partir à la conquête de la mer. Je pense qu'autour de l'économie de la mer, il y a un gisement absolument considérable d'emplois. Pour peu qu'encore une fois, l'État stratège porte cette politique et mette l'outre-mer au centre. C'est pour ça que je propose un grand ministère de la mer et de l'outre-mer pour lier l'outre-mer à cette grande politique stratégique. Un ministère de plein exercice parce que j'en ai un peu marre de voir l'outre-mer traiter avec des sous-secrétariats depuis des années et des années. Alors justement, dans l'outre-mer, en tout cas en Guyanais, les entreprises sont en grande difficulté. Elles ne durent pas à peine trois ans quand elles ont de la chance, incapacité d'embaucher, manque de rentabilité. Or, vous proposez de quitter l'Europe. Mais les fonds européens ici sont indispensables pour leur fonctionnement car ils ne peuvent tout simplement pas se tourner vers l'État. N'est-ce pas un non-sens ou peut-être une idée qui risque d'être dangereuse pour l'économie ? Mais absolument pas. Et merci de me permettre d'ailleurs de couper la tête à ce canard car la réalité c'est que les millions qui sont accordés par l'Union Européenne, en fait c'est notre argent. C'est notre argent que nous donnons chaque année. 21 milliards quand même, c'est quand même pas rien. 21 milliards d'euros, nous les donnons à l'Union Européenne et l'Union Européenne nous les rend en en piquant une partie quand même. Parce qu'il faut bien faire vivre toute cette technocratie bruxelloise. Donc non seulement les aides seront plus efficacement accordées directement par l'État français, plus adaptées aux besoins précisément de l'économie, mais de surcroît il y aura un surplus puisque l'Union Européenne capte 9 milliards, en l'occurrence sur cette somme de 21 milliards. Donc plus d'argent pour les sociétés dans les DOM. Je vais vous dire une chose, on se retrouve dans une situation objectivement où l'Union Européenne applique des normes qui sont absolument impossibles à respecter. Justement, est-ce qu'il n'est pas plutôt question de souplesse à ce niveau-là ? Est-ce qu'il ne faut pas adapter ces normes par rapport au territoire plutôt que simplement quitter l'Europe ? Non mais je crois que c'est l'État français qui est beaucoup plus adapté pour pouvoir déterminer quelles sont les normes qui tiennent la route en Outre-mer et quelles sont les normes qui ne tiennent pas évidemment la route. On ne peut pas demander les mêmes normes en Outre-mer, notamment phytosanitaires, etc. qu'on en demande par exemple en Allemagne, ça n'a pas de sens. Mais il y a un autre problème aussi dont on ne parle pas. C'est que l'Union Européenne, elle nous empêche de faire du patriotisme économique. L'Union Européenne, elle nous empêche de donner un avantage à nos entreprises françaises, notamment dans la commande publique. L'Union Européenne, elle nous empêche de donner un accès prioritaire à notre marché intérieur, à nos propres produits nationaux. Et ça, je suis désolée, mais c'est insupportable de voir qu'aujourd'hui, on ne permet pas aux entreprises françaises d'avoir cet accès prioritaire. Moi, je suis pour le patriotisme économique, je suis pour une forme de protectionnisme intelligent. Je pense qu'on ne peut pas mettre en concurrence des produits nationaux soumis à des normes difficiles, avec des produits qui sont fabriqués dans des pays à très bas coût, sans respecter aucune norme, et qu'on retrouve tout ça sur le même marché, avec évidemment une compétitivité qui est bien inférieure pour nos propres produits. Comment ça se traduira, par exemple, en parlant spécifiquement de la Guyane, chez nous ? Comment ça peut se passer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se tourner davantage encore sur les pays alentours, alors même qu'on fait en sorte de les dissuader de venir chez nous ? Oui, oui. Mais non, mais pourquoi les dissuader de venir chez nous ? Les dissuader les clandestins de venir chez nous ? Mais excusez-moi, mais l'immigration clandestin... Ce que vous appelez clandestin, ça peut être quelqu'un qui vient de subir un drame, comme c'est le cas pour l'ouragan Mathieu en Haïti, et qui cherche une solution. Non, mais madame, l'immigration clandestine est un frein au développement économique. Voilà, il faut le dire. Donc si, encore une fois, on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine, on ne réglera pas le problème du développement économique. C'est le plus important aujourd'hui ? L'emploi, la sécurité... Non, que l'immigration soit un frein pour l'économie, est-ce que c'est le plus important à souligner ? Madame, c'est un préalable. C'est un préalable. Parce qu'on ne peut pas avoir une école de qualité si on ne gère pas l'immigration. On ne peut pas avoir une santé de qualité, on ne peut pas avoir des infrastructures de qualité, parce que ces infrastructures sont noyées sous la masse. La masse dont on ne connaît d'ailleurs pas, très honnêtement, le chiffre, parce qu'il y a une forme d'omerta sur le nombre d'immigrés clandestins. Ça fait je ne sais combien d'années que l'État ne s'est même pas penché pour savoir où en était la situation. Donc moi, je pense qu'il faut multiplier le commerce avec les pays autour, mais ça n'empêche qu'on leur lance un signal très clair en disant, nous souhaitons commercer, nous souhaitons échanger, nous pouvons même faire du travail d'envoi, encore une fois, pour la formation de nos jeunes. En contrepartie, on peut éventuellement former des jeunes, mais la contrepartie, c'est que vous maîtrisez aussi votre politique d'immigration. Marine Le Pen, votre entreprise de dédiabolisation du Front National, démarrée depuis 2000 ans, semble porter ses fruits. Mais entre nous, est-ce que l'ADN du Front National a réellement changé ? Je ne sais pas ce que c'est que l'ADN du Front National. L'ADN du Front National, c'est le patriotisme. Voilà. L'ADN du Front National, c'est l'idée que nous sommes un pays, un grand pays, que tous les Français ont leur place, qu'ils doivent tous être traités de la même manière, ce qui n'est pas le cas en Outre-mer, on peut le dire. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet du pouvoir d'achat, qui est évidemment bien inférieur en Outre-mer par rapport à la métropole. J'ai des solutions et je pense que c'est là aussi un sujet très important. Je pense qu'il faut quand même le souligner, c'est important aussi pour les Guyanais qui se posent des questions sur votre venue ici. C'est tout aussi légitime que ceux qui peut-être vous soutiennent. On connaît bien le Front National pour des idées racistes, xénophobes. Alors, c'est le passé, dites-le nous. Mais enfin, vous reconnaissez bien qu'il y a... On auguste formellement cette accusation de racisme ou de xénophobie. Voilà, ça c'est la paresse intellectuelle de nos adversaires politiques. Il y a eu aussi des propos très clairs de la part de votre père notamment. Non mais madame, il y a des propos, excusez-moi, mais il y a des propos qui ont été très condamnables et ils ont été condamnés. Vous voyez la différence entre le Front National et les autres partis politiques, c'est que nous, quand il y a des gens qui tiennent des propos inadmissibles, on les vire de notre mouvement. Voilà. Et le problème, c'est que ça n'est pas souvent le cas, il faut bien le dire, ni du Parti Socialiste, ni de l'UMP, où on accepte, on est très complaisant à l'égard d'un certain nombre de propos. Vous savez, je viens de la Réunion, je viens de Mayotte. Je peux vous dire que j'ai reçu là-bas un accueil absolument incroyable. Les Mahorais, les Réunionnais et je crois les Guyanais ont compris que la caricature qui était faite de nous avait pour vocation, évidemment, de les empêcher d'entendre nos propositions. Parce qu'il y a une classe politique là qui aimerait bien continuer à nous aider les MRG. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions. Nous aurions pu l'évoquer ensemble et bien entendu, nous sommes pris par le temps. Les maires de Guyane marquent une trêve dans leur lutte pour la réforme de la répartition de l'octroi de maire. Un recul qui fait suite au refus du Conseil constitutionnel d'abandonner cette obligation de céder 35% de leur part à la collectivité chaque année. Écoutons plutôt les précisions du président de l'association des maires. Le Conseil constitutionnel, je crois, protège les intérêts de la France. Si vous imaginez bien que reverser 27 millions fois les 4 années en arrière, ça fait un peu plus de 100 millions à verser. Donc on connaît les finances de la France aujourd'hui. Donc il était pénible, je pense, pour le gouvernement d'accepter cela. En tout cas, les stages du Conseil constitutionnel nous ont débouté. Donc on en prend acte, on fait partie encore de ces communes. Les seuls des outre-mer n'ont pas touché 100% de leur octroi de maire. Ils trouvent ça tout à fait normal. Bref, cependant, petit bémol, je rappelle que dans le projet du Pacte d'Avenir, il est quand même mentionné que l'abrogation de cette constitution a compté 2017 voire 2018. Donc au moins, on a amené le sujet, on l'a ramené à la table. Ce qui fait qu'il fait partie maintenant des propositions sur le Pacte d'Avenir. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tout perdu. Maintenant, on a eu raison de le faire. Puis je rappelle que le constitutionnel, dans sa décision, a bien écrit dans le marbre que les communes de Guyane, on le dit toujours, on est spécifique, on est comme ça, mais c'est facile, c'est bien écrit dans le marbre. Et ce qui nous servira, j'estime, de faire une jurisprudence sur tel ou tel dossier à venir. Donc je pense qu'il fallait mener cette action. Maintenant, sur le reste, on pourrait aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas tenter l'Europe, des recours. Puis à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Je ne pense pas qu'on aura d'autres satisfactions au-delà de payer les frais d'avocat. Donc voilà, il y a le cœur qui nous dirait de continuer. Mais la raison, on nous rappelle aux deniers publics que l'on doit respecter. Donc je pense que voilà, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il ne faut pas tenir un mordicus à gagner à tout prix. Alors qu'on sait qu'on n'ira pas plus loin. On poursuit tout de suite avec un autre chiffre, 120 962 euros. C'est le montant total des dépenses déclarées par le président de la CTG pour sa campagne à la présidence en 2015. Rodolphe Alexandre annonce des dons à hauteur de 113 000 euros. Pour mémoire, nous vous en parlions hier, les comptes de deux candidats, Sylvio Lettar et Muriel Icarén Orel ont été rendus inéligibles pour manquement aux règles de financement de leur campagne. En discussion depuis plusieurs mois déjà, le projet de TCSP en Guyane se précise. La construction d'un réseau de transport en commun, en site propre, était à l'ordre du jour dans la plénière de la CACL ce matin. Un circuit de 20 km devrait être fonctionnel d'ici 2030 pour un montant total de 250 millions d'euros. Ayodele Germa. Le million d'euros, c'est le montant global de l'investissement nécessaire pour la construction du réseau de transport en commun sur site propre, sur le territoire du centre littoral. En 2030, la GLO devrait mettre en service 20 km de circuits desservis par des bus à haut niveau de service. Mais pour l'heure, le projet n'en est qu'à sa première phase, à savoir la création de deux lignes de bus partant du Vieux-Port et rejoignons Marangouin et Mont-Lucas. Dans un premier temps, nous allons réaliser les dix premiers kilomètres. Donc le montant s'élève aujourd'hui suite à l'actualisation des coûts à 150 millions d'euros. Donc intégrant tout, le parking relais, intégrant les ateliers relais, les quais, la voirie, tous les investissements nécessaires à la conduite de ce projet. L'objectif de ce projet est de favoriser le maillage de tout le territoire du centre littoral. Les communes telles Mont-de-Sinéry-Tonneigrande et Roura devraient être accessibles par des navettes fusion-maritimes. Ce serait une navette qui partirait de Mont-de-Sinéry-Tonneigrande, qui ensuite irait à Macroia via la Pointe-Cille-Liberté et même via Soula, il y a des débarcadères, pour se rendre au Vieux-Port de Cayenne. Et une autre navette fluviale qui partirait de Roura pour se rendre à Rémiens-en-Joli. L'idée est d'arriver à intégrer ces navettes fluviales avec le réseau urbain terrestre, le réseau de transport terrestre, le TCSP et même les bus, pour pouvoir avoir un réseau de transport intégré sur l'ensemble de l'agglomération. La réalisation de ce projet implique une augmentation des impôts locaux. L'élu se veut rassurante, cette hausse sera contrebalancée par des aides d'Etat. Les taux aujourd'hui maximum qui sont envisagés, c'est un taux de 30%. L'idée est vraiment de ne pas atteindre ce taux-là, et 30% sur le taux uniquement par CACL de la feuille d'impôt, qui est un taux aujourd'hui de 1,80%, donc c'est un taux très bas. Mais l'idée vraiment est de maîtriser cette hausse d'impôt, non seulement en récupérant d'autres financements de la part de l'Etat, mais également aussi en négociant avec notre partenaire privé qui sera sélectionné l'année prochaine pour réduire les coûts. Dès janvier 2017, deux nouvelles lignes devraient desservir les communes de Matoury et Macouria. Pour finir, le système européen de navigation Galiléo est entré en service aujourd'hui après 17 ans de gestation et plus de 10 milliards d'euros de dépenses. La quinzaine de satellites actuellement en orbite a été envoyée depuis le centre spatial guyanais. Cela ne vous a pas échappé. Pour le moment, seuls les possesseurs de quelques smartphones compatibles Galiléo captent son signal. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Marine Le Pen à la conquête de l'électorat guyanais, la présidente du Front National a démarré aujourd'hui une visite de trois jours. Un accueil des plus protestataires lui était réservé à l'aéroport Félix-Éboué, la candidate à la présidentielle de 2017, était notre invitée ce soir. Les maires de Guyane suspendent le combat. Ils souhaitent l'annulation de l'obligation de verser leur part d'octroi de maire à la collectivité. Ils avaient porté le dossier devant le Conseil constitutionnel, demandes rejetées. L'association des maires peaufine une nouvelle démarche. Et puis, le transport en commun en site propre est en discussion depuis plusieurs mois. Le point a été évoqué en plénière à la CACL. Aujourd'hui, le réseau de 20 km devrait voir le jour d'ici 2030 et coûter plus de 200 millions d'euros. Merci de nous avoir suivis dans un instant le journal de TF1, mais juste avant la météo. Très bonne soirée, à vous rendez-vous demain, même heure. Bon allez, pas chasser ! Tu regardes quoi, là ? C'est une sérieuse à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon ? Ah ouais. Pas toi ? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr